Salut à tous, par la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, nous allons pouvoir en ce jour encore partager la parole du Seigneur pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, pour pouvoir annoncer Christ qui est notre Sauveur. Et je voudrais ici partager à propos de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ, sur la révélation de la personne de Jésus Christ. Et il est écrit dans la parole de Dieu que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors si nous lisons dans Romains, l'Épître aux Romains, au chapitre 3, le verset 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Verset 24 « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. » Donc ici nous voyons que la parole de Dieu nous fait comprendre que tous ont péché. C'est-à-dire dès le moment où vous êtes né dans le monde, dès le moment où vous êtes venu dans ce monde, la parole de Dieu nous dit que vous êtes né pécheur. Par la nature adamique, par la nature d'Adam qui est notre ancêtre, nous sommes né pécheur. Et la seule possibilité pour nous d'être sauvés, c'est en nous débarrassant du péché. Mais l'homme dans sa nature ne peut pas se débarrasser du péché par lui-même. L'homme par sa nature ne peut pas abandonner l'idolâtrie, ne peut pas abandonner la prostitution, ne peut pas abandonner la sorcellerie, l'occultisme, la méchanceté, la haine, la jalousie par ses propres forces. Voilà pourquoi ici on nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc par là nous comprenons que nous sommes pécheurs par nature. C'est-à-dire que notre nature a été souillée, notre nature a été polluée par Adam. Par le péché d'Adam et Ève dans les jardins d'Éden, toute la race humaine a été polluée. Et par conséquent, pour être libéré de cette pollution, pour être libéré de cette captivité du péché, de la loi du péché, Christ est venu et il est mort à la croix pour que vous et moi, que nous soyons sauvés. Donc la venue de Jésus dans le monde, la venue de Christ dans le monde était pour une raison principale. Et cette raison-là, c'est justement pour nous libérer de la puissance du péché, pour nous libérer de la captivité du péché. Voilà pourquoi Jésus le Christ, Jésus le Sauveur est venu dans ce monde. Et c'est pourquoi dans ce passage, on nous dit que nous sommes gratuitement justifiés par la foi en lui, par le sacrifice qu'il a accompli à la croix. Donc, pour que nous soyons sauvés, nous avons besoin du salut. Pour que nous soyons sauvés, nous avons besoin de Christ Jésus. Pour que nous soyons sauvés de nos péchés, nous avons besoin de tourner nos regards vers la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est seul. Ce n'est pas un homme qui peut nous sauver, ce n'est pas une religion qui peut nous sauver, ce n'est pas une église qui peut nous sauver, ce n'est pas une institution des hommes qui peut nous sauver, mais c'est la personne de Christ Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que c'est par son sacrifice, c'est par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et la grande question qu'on peut se poser, de quoi sommes-nous sauvés ? Parce que très souvent, on entend parler du salut, on entend parler de la parole des dieux, on entend parler de la religion, on entend parler aussi du péché quelquefois. Mais très souvent, les gens ne se posent pas la question de quoi sommes-nous sauvés ? Alors, à cette question, la parole des dieux dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsque la Bible nous parle de la mort, la mort, elle n'est pas d'abord physique, mais elle est d'abord spirituelle. Et la mort veut tout simplement dire séparation. C'est-à-dire, lorsque nous mourons, nous sommes séparés. Séparés de qui ? Séparés de quoi ? Spirituellement, nous mourons à cause du péché et nous sommes séparés de Dieu. Et cette mort spirituelle va entraîner la mort physique, qui fait que nous sommes séparés de notre corps. Et la mort physique va amener la mort éternelle, qui est tout simplement l'enfer. Et la parole des dieux nous parle justement de l'enfer. Parce que tous ceux qui meurent, après, tous ceux qui meurent sans Christ, tous ceux qui meurent dans le péché, la parole des dieux nous dit qu'après leur mort, vient le jugement. Et ce jugement-là, c'est tout simplement l'enfer. C'est-à-dire, le lieu de tourment où les âmes qui sont morts sans Christ vont passer leur éternité dans le tourment, dans la souffrance, dans la peine, séparés des dieux. Raison pour laquelle Jésus est venu nous sauver principalement de l'enfer, pour que nous puissions sortir de ces lieux de tourment, que nous puissions échapper à ce jugement, à ces lieux de tourment. Alors, la question qu'on va se poser, ou que vous pouvez vous poser, mais pourquoi est-ce que Dieu, qui est bon, va-t-il permettre à ce que les gens puissent aller en enfer? Ben, la raison est simple. Dieu n'envoie personne à l'enfer, mais ce sont les hommes, par leur conduite, qui décident d'aller en enfer. Et Dieu, par son jugement, Dieu, par sa justice, ne nous force pas au salut. Il ne nous oblige pas de venir à lui, mais il nous propose de pouvoir nous répentir de nos péchés et de pouvoir accepter le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ, pour que nous puissions échapper au feu de l'enfer. C'est comme un juge qui doit trancher à propos d'un meurtrier. Lorsqu'on amène un meurtrier devant la cour, ce meurtrier-là, pour que la justice soit faite, il faut que le meurtrier puisse subir la peine. Alors, le meurtrier ne dira pas en lui-même que le juge est tellement bon qu'il va me laisser en liberté. Et si le juge laisse le meurtrier en liberté, on dira que c'est un mauvais juge, parce qu'il a laissé échapper un meurtrier. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que nous sommes des pécheurs. Alors, si à cause du péché, Dieu ne nous juge pas, cela veut dire que Dieu n'est pas un bon juge. Mais pour que Dieu soit un bon juge, il faut que nous puissions subir la peine de nos péchés. Et cette peine-là, c'est l'enfer. Mais gloire à Dieu, parce que Jésus est venu justement pour nous libérer de cette peine, parce qu'il a subi cette peine à notre place. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est de pouvoir nous répentir de nos péchés et de pouvoir l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. Donc là, je ne vous parle pas d'une église, je ne vous parle pas d'une religion, je ne vous parle pas d'une dénomination, je ne vous parle pas d'une institution humaine, mais je vous parle de Jésus-Christ, le Sauveur. Donc, si vous l'acceptez dans votre cœur et que vous avez la révélation de sa parole dans votre cœur, vous êtes sauvés. Et vous devez vous maintenir dans ce salut en appliquant sa parole, en mettant en pratique sa parole dans votre vie de tous les jours. C'est alors que vous allez voir le salut de Christ, c'est alors que vous allez hériter la vie éternelle dans son royaume. Donc, Jésus n'est pas une religion, Jésus n'est pas une institution humaine, mais Jésus, c'est Dieu, parce que Jésus, c'est la révélation des dieux manifestés dans la chair pour le salut de l'humanité. Donc, voilà le message que nous devons passer, le message que le monde a besoin pour recevoir ce salut qui nous est offert gratuitement parce que la parole des dieux dit que vous et moi, nous sommes des pécheurs et que le seul moyen pour nous d'être sauvés, c'est par le sacrifice de la croix. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501